Bonjour mes petites douties, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Moi ça va très bien. On continue avec cette petite série de questions réponses sur les cheveux. Alors aujourd'hui la question c'est, est-ce qu'il faut brosser ses cheveux mouillés ou à sec ? La dernière fois quand j'avais posé cette question sur Instagram, j'ai eu beaucoup de messages ou de commentaires. Est-ce qu'il faut brosser ses cheveux mouillés, c'est-à-dire quand vous les lavez, quand vous mettez le masque je suppose déjà, ou est-ce que vous les lavez à sec ? Qu'est-ce qui est mieux pour vos cheveux ? La vérité c'est que les cheveux mouillés, ce sont des cheveux élastiques. Quand le cheveu est dans l'eau, il est plus élastique. Et ce qui donne cette élasticité, pardon, va lui donner ce côté un peu plus fragile. D'accord ? Ça veut dire qu'un élastique, quand vous tirez, ok c'est bien, c'est élastique, ça tient, mais au bout d'un moment, ça peut casser. Et d'autant plus si vous avez des cheveux abîmés. Et vous savez, vous vous rappelez peut-être de la pub L'Oréal, on voyait un cheveu avec des micro-fissures, vous voyez, ça représente bien. Et toutes ces petites fissures, il suffit de tirer un peu, ça fait casser le cheveu. Et je suppose que si vous avez besoin de conseils pour les cheveux, c'est que vous avez des cheveux un petit peu abîmés, ou un peu secs, ou un peu ceci, ou un peu cela. Si vous avez des cheveux de rêve parfaits, ben j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de conseils. Et d'ailleurs, je suis ravie pour vous. Mais c'est très rare maintenant qu'une fille a des cheveux sains, naturels, sans coloration, sans lisseur, sans ceci, sans cela. Donc on essaye toujours d'avoir des cheveux plus beaux. Donc j'étais en train de vous dire qu'un cheveu mouillé est un cheveu plus élastique, et donc qui a tendance à être plus fragile. Et donc, si vous brossez, vous allez tirer donc sur le cheveu, et en tirant, vous pouvez le casser. Il va casser beaucoup plus quand vous allez le brosser cheveux mouillé. Et par contre, vous pouvez très bien mettre votre soin, essayez de démêler avec vos cheveux. J'ai fait tomber mon stylo, c'est pas grave. Vous pouvez très bien démêler avec vos cheveux, avec vos cheveux, vos cheveux avec vos mains, donc en passant les doigts dedans, si vous y arrivez. Je sais que des fois, vous avez beaucoup de noeuds et que vous avez envie de brosser, vous n'arrivez pas. Donc vous pouvez très bien démêler avec les doigts, et après, vous essorez le maximum avec une serviette. Vous pouvez les laisser sécher même naturellement, et vous passez au brossage une fois les cheveux, pardon, je me poussillonne en plus de ça. Vous pouvez passer au brossage une fois les cheveux correctement secs. Une fois les cheveux secs à 90%, 100%. Je sais que vous allez me dire que pour les cheveux frisés, elles ont besoin de brosser les cheveux humides, parce qu'on ne veut pas casser la boucle et on veut bien définir les cheveux. Je comprends tout à fait. Maintenant, ce conseil-là, c'est juste pour une question de, est-ce qu'il est mieux pour le cheveu, c'est-à-dire, est-ce qu'il est plus intéressant, est-ce qu'on va moins fragiliser le cheveu en le brossant mouillé ou à sec. Voilà, la réponse est celle-ci. Maintenant, si vous avez d'autres idées, si vous pensez différemment, ou si vous pensez comme moi, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. J'espère que j'ai bien expliqué, même si j'ai été un petit peu rapide, je trouve, cette fois-ci. J'espère que vous avez compris mon raisonnement. N'oubliez pas que le cheveu, quand il est, je rappelle, le cheveu, quand il est mouillé, il est élastique. Et quand il est élastique et qu'on tire dessus, il peut se rompre. Donc c'est peut-être pour ça que quand vous brossez vos cheveux, vous avez beaucoup de cheveux dans la brosse. Vous n'avez pas remarqué des fois que vous arrivez mieux à brosser quand ils sont secs ? Et quand c'est élastique, justement, ce côté élastique refait comme un rebond. Et il continue à s'emmêler, surtout pour les cheveux les plus abîmés. Si vous avez les cheveux moyens abîmés, ça va. Mais les cheveux les plus abîmés, surtout les filles qui ont décoloré leurs cheveux, ou trop de lisseur, etc. Ici, c'est limite du chewing-gum. Vous brossez, le cheveu repart en mode chewing-gum en élastique et il se remêle. Donc vous brossez, vous brossez, vous brossez, vous cassez, vous cassez, vous cassez. Donc voilà, le cheveu, plus il est mouillé, plus il est élastique. Quand il est mouillé, pardon, il est élastique. Évitez de le brosser à ce moment-là. Vous pouvez le brosser un petit peu après. Mais après, bien sûr, vous pouvez très bien le brosser. Pourquoi il fait du bruit là ? Je ne sais pas. Et vous pouvez très bien brosser vos cheveux, bien sûr, mouillés. Et puis en faisant très délicatement, en tenant éventuellement. Voilà, bien sûr. Bien sûr qu'avec délicatesse, tout est mieux. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? On n'oublie pas, s'il vous plaît, de vous abonner. Regardez, je fais la petite tête mignonne. Je ne sais pas comment il faut faire. Et de laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt.